On va juste se concentrer sur l'aspect essentiel de ce qu'est une plateforme. Une plateforme, c'est un acteur qui permet à différents groupes d'agents d'interagir de façon très large. Si on pense par exemple à Apple, Apple vend des téléphones et des ordinateurs, mais une grande partie du business d'Apple consiste avec leur système d'exploitation iOS qui met en relation les utilisateurs et les développeurs d'applications. Google met en relation des entreprises qui veulent faire de la publicité, des annonceurs publicitaires et des utilisateurs. Google est également présent sur la plateforme Android, donc ils sont également un peu comme Apple à mettre en relation des développeurs d'applications et des utilisateurs. Microsoft, un peu pareil, mais principalement pour les ordinateurs. Amazon va mettre en relation des vendeurs et des acheteurs. Facebook va mettre en relation des consommateurs qui souhaitent être en contact les uns avec les autres, mais également va permettre à la fois à des entreprises de faire de la publicité et puis à des entreprises de médias aussi de diffuser leur contenu via la plateforme. Et donc, bien sûr, comme j'ai dit, ces firmes-là ne sont pas ce qu'on peut appeler des plateformes pures, c'est-à-dire qu'elles ont également des produits. Donc Apple vend des téléphones, Microsoft vend des téléphones peut-être avec moins de succès, enfin... Mais disons, on va se concentrer ici sur l'aspect principal du côté de la plateforme, donc le service qu'il y a à rendre, en fait, c'est de permettre l'accès à d'autres utilisateurs. Il y a deux dimensions à cet aspect. Il y a d'une part, permettre la mise en contact, donc permettre aux gens de se trouver. Bon, ça peut être le cas, par exemple, si on pense à Google, ça va être un consommateur capable, en utilisant la plateforme, de trouver l'entreprise qui correspond à son besoin. Et puis, ça va être également, et ça peut être plus nouveau, on va dire, par rapport aux plateformes qui ne sont pas les plateformes numériques, ça va être également la possibilité de proposer une interface technologique qui permet aux gens d'interagir sur la plateforme. Donc c'est deux dimensions qui vont nous intéresser ici. Et donc, comme la discussion a pu le montrer jusqu'ici, et vous en êtes bien conscients, il y a une grande diversité de plateformes. Donc on peut penser à des plateformes qui sont des échanges, une bourse, ou alors si on parle des plateformes numériques, eBay, Amazon, Airbnb, permettent de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. Les plateformes de réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, plus ou moins professionnelles, on va dire, enfin, orientées vers un usage plus ou moins professionnel. Un autre type de plateforme qui est très important dans l'économie, c'est les systèmes de paiement, donc Visa et Mastercard, qui permettent aux consommateurs et aux marchands d'interagir. Des systèmes d'exploitation, dont j'en ai parlé déjà, mais des moyens de communication également peuvent être considérés comme des plateformes. Donc ça peut être une plateforme technologique comme la technologie du téléphone ou de l'email, ça peut être une plateforme comme Skype, qui permet à des utilisateurs de communiquer entre eux. Et puis les médias, j'en ai parlé également. Alors, bien sûr, le concept de plateforme, c'est pas un concept nouveau, ça existe depuis longtemps, depuis la nuit des temps, comme dirait l'autre. Alors, on a les marchés traditionnels qui permettent, voilà, sur la place du marché, les acheteurs et les vendeurs viennent et échangent. Si on pense aux agences immobilières, aux agences de voyage, tout ça, ce sont des plateformes qui existent depuis longtemps. La presse, avec les petites annonces également, donc si vous avez quelque chose à vendre, vous mettez une petite annonce dans le journal du point qui va être diffusée dans le quartier ou dans la ville, et puis ça va vous permettre comme ça de trouver des acheteurs intéressés. Mais ce qui va nous intéresser aussi, pour expliquer un peu le développement des plateformes numériques, c'est quels sont les facteurs qui ont permis à ces firmes, en disant, de prendre la tête comme ça du classement des grandes entreprises mondiales, c'est le développement des technologies. Alors, il y en a trois en particulier qui sont intéressants. C'est les microprocesseurs, avec la fameuse loi du Mourde qui dit que tous les deux ans, tous les un an et demi, la capacité des transistors va doubler, qui permet aujourd'hui à nos téléphones d'être aussi puissants que les ordinateurs d'il y a 10 ou 15 ans. Internet, qui permet maintenant, plus de la moitié de la population est connectée à Internet, fixe et ou mobile, donc qui permet maintenant aussi aux gens d'utiliser les plateformes numériques, pas seulement quand ils sont chez eux ou à leur travail, mais à tout moment. Et puis les services de cloud computing. Donc ça, ce sont des services qui sont très importants dans l'économie des plateformes, et notamment pour les nouvelles plateformes, ce qui permet à ces entreprises de se développer très très vite, sans avoir besoin d'investir dans l'achat de serveurs, etc. Et donc, ça va transformer ce qui, jusqu'ici, était un coût fixe d'installation, en un coût variable. Et ça, ça permet à des nouvelles plateformes d'entrer sur le marché, de se développer très vite. Alors, mon objectif aujourd'hui, ça va être, d'une certaine façon, de vous donner un aperçu des enseignements de l'économie sur l'économie des plateformes, sur l'analyse de l'économie des plateformes. Ça ne va pas être de vous donner des recettes, comment faire concurrence à une plateforme, etc. Donc c'est plus, je vais vous donner une idée de ce que les économistes ont à dire sur l'économie des plateformes. Tout d'abord, en parlant d'aspects fondamentaux qui sont bien compris depuis assez longtemps, mais qui, je pense, nécessitent d'être expliqués ici. Et puis ensuite, je parlerai de sujets un peu plus récents, qui font plus débat dans la communauté économique, pour lesquels la connaissance est encore en train d'évoluer, et qui intéressent de près des régulateurs. Alors, tout d'abord, je voudrais parler des effets de réseau, puisque c'est en fait la caractéristique fondamentale d'une plateforme, c'est la présence d'effets de réseau. Qu'est-ce que c'est qu'un produit qui a des effets de réseau ? Les économistes donnent cette définition, ils disent qu'un produit est un produit avec externalité ou effet de réseau, si la valeur de ce produit, pour les consommateurs, augmente avec le nombre d'utilisateurs de la plateforme. Donc, vous pensez à Facebook, et bien plus il y a d'utilisateurs sur Facebook, plus la plateforme est appréciée par les utilisateurs. Et ces effets de réseau, d'une certaine façon, c'est le pendant du côté de la demande de ce qu'on appelle les économies d'échelle. Les économies d'échelle, c'est l'idée que le coût moyen pour servir un utilisateur va décroître avec le nombre d'utilisateurs qu'on sert. Donc, plus on sert de consommateur, moins chaque consommateur ne coûte. Là, ici, c'est un peu équivalent, mais du côté de la demande, c'est-à-dire que plus on sert de consommateur, plus chaque consommateur va apprécier le service ou le produit qu'on lui croûte. Alors, pour faire un tout petit peu de terminologie, mais sans vouloir trop vous ennuyer, on distingue deux grandes catégories d'effets de réseau. Les effets de réseau direct et les effets de réseau indirect. Les effets de réseau direct, c'est quand la présence d'un consommateur supplémentaire nous permet d'interagir avec lui directement et au moment directement mon utilité. Donc, pour reprendre l'exemple de Facebook, depuis que Jacques est sur Facebook, vraiment, j'apprécie beaucoup plus la plateforme, je peux interagir avec lui et j'en tire de l'utilité directement. Un autre exemple d'effets de réseau direct, c'est si une nouvelle application entre sur Android et j'ai un téléphone Android, ça va augmenter directement mon utilité. Les effets de réseau indirect, pour rester dans l'exemple des systèmes d'utilisation des téléphones, si j'ai un téléphone Android et que la part de l'arché d'Android augmente, ça va augmenter pour moi la valeur de la plateforme, non pas parce que je peux seulement téléphoner ou dans un téléphone Android, c'est pas ça du tout, c'est simplement parce que le fait qu'il y ait plus de gens qui aient ce système va attirer plus de développeurs pour les applications et en retour, ça me permettra d'avoir un plus large choix d'applications. Et donc, c'est pas directement parce que je vais interagir avec les consommateurs, c'est plutôt parce que la présence de consommateurs additionnels me attire plus de développeurs d'applications. Un exemple est également très important et qui a pris de l'importance récemment d'effets de réseau indirect, c'est vrai que sur les données. Si vous pensez à une plateforme comme Google, à chaque fois que vous utilisez Google, vous donnez des données à cette entreprise qui va être capable ensuite d'intégrer ces données et d'augmenter la qualité de son service. Et du coup, moi, en tant qu'utilisateur de Google, je tire plus de valeur du service si d'autres utilisateurs l'utilisent. Netflix, également un exemple, le fait que Netflix ait de plus en plus de consommateurs, permet à Netflix d'identifier de façon plus précise les préférences et de tirer des corrélations et de proposer des recommandations plus précises à chacun de ses utilisateurs. Sans pour autant que les utilisateurs interagissent directement entre eux. Alors, donc cette caractéristique de la présence d'effets de réseau, alors qu'en fait, c'est une sorte d'épée à double tranchant pour les firmes. Et donc, je vais vous parler de deux effets, de deux implications principales de la présence d'effets de réseau sur un marché. La première implication de l'effet de réseau, c'est ce que nous économistes apprenons un problème de coordination. Le problème de coordination, c'est que quand vous avez une plateforme dont la seule utilité est de mettre en relation les différents utilisateurs, un agent va décider de participer à la plateforme que s'y anticipe que d'autres agents vont également participer. Et donc, c'est ce que dans notre charbon on va appeler l'existence d'équilibre multiple. C'est-à-dire, on peut avoir une situation où personne ne pense que la plateforme va marcher et du coup, personne ne s'inscrit et la plateforme ne marche pas. Ou au contraire, on peut avoir des anticipations optimistes où tout le monde pense que la plateforme va marcher et du coup, tout le monde s'inscrit et du coup, la plateforme marche pas. Et on voit que ça, a priori, pour une même qualité du service, les deux situations pourraient arriver. et ça, ça va être d'autant plus, c'est un problème qui est d'autant plus important pour les produits, pour les plateformes en phase de lancement. Quand les gens sont peut-être un peu résistants à se lancer à investir dans une nouvelle plateforme, c'est là qu'on va avoir vraiment la question des anticipations des agents qui va se poser de façon très égouie. Bien sûr, il y a différentes façons pour les firmes de surmonter ce problème de coordination. Je vais vous donner quelques exemples qui, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Les montagnes de stratégie, si on regarde les stratégies que les plateformes ont utilisées en pratique, c'est très, très riche. Mais si on veut essayer un peu de classifier les différents types de stratégies pour faire face aux problèmes de coordination, voici ce qu'on peut dire. Donc, d'une part, les plateformes peuvent utiliser des systèmes de tarification bien pensés pour surmonter ce problème. On peut penser à une tarification dynamique. Ce n'est pas une idée qui est très nouvelle, c'est très, très facile à comprendre. Si on veut lancer une plateforme, ce qu'il faut, c'est qu'au début, il y ait beaucoup d'utilisateurs. Donc, dans un premier temps, on va proposer la plateforme à un prix, le service à un prix très faible, voire négatif. C'est-à-dire, on va subventionner la participation. C'est ce qui s'est passé, par exemple, on prend un exemple concret, avec Paypal, la forme de paiement, qui, en fait, au début, dans sa phase de lancement, a investi beaucoup d'argent dans l'acquisition de consommateurs en subventionnant. C'est-à-dire, à chaque fois que, si vous créez un compte sur Paypal, on donnait 10 dollars à l'utilisateur, et puis, il y avait un système de parrainage, on donnait 10 dollars à un nouvel utilisateur et 10 dollars à son parrain. Et ça, ça leur a coûté des millions. Mais, ça a permis à la plateforme de se développer et de connaître le succès qu'on a pu. Une autre façon de tarifer qui est un peu la bouche, une autre façon qui est un petit peu la même idée, mais dans un contexte un peu différent, il y a des plateformes qui, clairement, s'adressent à différentes utilisateurs, des acheteurs et des demandeurs. Eh bien, une façon ou alors, pour un site de rencontre, des hommes et des femmes ou alors, des utilisateurs et des développeurs d'applications. Eh bien, une façon pour la plateforme de surmonter le problème de coordination serait de proposer, de subventionner la participation d'un côté afin de, et de faire payer l'autre côté, mais en faisant, en subventionnant, par exemple, la participation des femmes à un site de rencontre, par exemple, bateau, on va s'assurer qu'il va y en avoir suffisamment et puis ensuite, on attire l'autre groupe d'utilisateurs souhaitant interagir avec. Et ça, c'est des stratégies de tarification qu'on observe dans quasiment, enfin, des stratégies de tarification asymétrique qu'on observe dans quasiment tous les exemples de plateformes que j'ai mentionnées jusqu'ici. une autre façon de surmonter le problème de coordination, c'est l'intégration verticale, d'un côté en tout cas. C'est-à-dire, plutôt que de se reposer, d'attendre qu'un certain groupe d'agents vienne et propose un service, la plateforme va proposer ce service elle-même. Ce qu'on a vu par exemple avec Sony, quand ils lancent la PlayStation, ils investissent beaucoup d'argent dans la création de certains jeux vidéo qui permettent en fait de rassurer un peu tous les participants que oui, si on achète la PlayStation, il va y avoir suffisamment de jeux vidéo. Enfin, comme je l'ai dit, je ne suis pas exhaustive, un autre type de stratégie, c'est quand la plateforme va proposer un service complémentaire. C'est-à-dire, on n'est plus seulement en train de mettre en relation par exemple deux types d'agents, mais on va proposer quelque chose d'autre qui va en fait faire en sorte que au moins un groupe d'agents va participer à la plateforme. Donc si on pense à Google, c'est un peu ça. Google, donc l'aspect plateforme de Google Search sur votre ordinateur, c'est, donc l'aspect plateforme, c'est les consommateurs d'un côté et les annonceurs de l'autre côté. Quel est le service complémentaire ? Le service complémentaire, c'est les biens organiques. Le fait que Google n'a pas besoin des annonceurs pour proposer des résultats aux consommateurs, ça va faire que, d'une certaine façon, les annonceurs peuvent venir tranquillement en sachant que, de toute façon, les consommateurs seront là parce qu'ils ont déjà une certaine utilité à se servir de la plateforme. alors, il y a d'autres stratégies, il y en a, par exemple, je parlais de PayPal, PayPal avait une stratégie très intéressante puisque non seulement il y avait ce système de parrainage, mais ils ont également été plus loin, c'est-à-dire que quand ils ont lancé la plateforme, ils ont tout de suite identifié que la plateforme eBay serait un peu le nerf arrière pour présenter une opportunité très forte pour eux de développer leur business. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils ont créé beaucoup de faux comptes d'utilisateurs, en tout cas, beaucoup de comptes d'utilisateurs. Ils ont acheté beaucoup de produits qui n'avaient pas forcément l'aliment de valeur et à chaque fois qu'ils achetaient et qu'ils contattaient les gens d'un « Non, oui, je suis intéressé par ce truc, ils disaient par contre, je veux payer avec PayPal ». Et du coup, les marchandes du début n'étaient pas vraiment au courant et ils se pensaient pas très très histoire du coup que oui, c'était en effet très intéressant et donc la plateforme a réussi à gagner un peu en dynamisme grâce à cette stratégie. Alors, si les effets de réseau sont, d'une certaine façon, peuvent être un obstacle pour lancer le produit comme on l'a vu, il faut parfois avoir des stratégies assez astucieuses pour surmonter cet obstacle, elles peuvent aussi être un formidable bouclier pour les firmes qui sont déjà éclatées. Et donc ça, c'est ce que nous, on va appeler, les économistes, on va appeler ça, c'est la théorie des monopoles naturels. C'est-à-dire que la présence d'économies d'échelle, je rappelle les économies d'échelle, c'est le fait que le coût moyen est plus faible quand on sert à un plus grand nombre de consommateurs. Quand j'ai éclaté d'échelle et d'être le réseau, confond le point, ça va faire en fait les plateformes sont en situation de monopole naturel. C'est-à-dire que si on laissait le marché agir, a priori, un monopole naturel, c'est un marché où il n'y a qu'une seule qui va opérer à l'équipe. et ça, bien sûr, en tant qu'économiste, on regarde ça d'un bon des oeils parce que monopole naturel, qui dit monopole dit prix élevé, dit distorsion et on n'aime pas ça. Alors, est-ce que pour autant il n'y a aucun espoir ? Alors, la réponse est non. Et en fait, tout va porter sur la question de ce qu'on appelle la contestabilité. C'est-à-dire, oui, a priori, on pense que, et quand on observe beaucoup de ces entreprises que je mentionnais, il y a un domaine de concentration qui est très élevé. Il y a un très peu le nombre d'acteurs sur le marché. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est impossible à un nouvel acteur d'entrée et de dépasser et de dépasser la firme établie. Et ça qui va être très important, en fait, en tant que régulateur, en fait, c'est de s'assurer non pas qu'à un instant donné, il y a un nombre suffisant d'entreprises pour qu'il y ait une concurrence en prix suffisamment intense. Non, c'est pas ça. L'idée, ça va être de mettre les conditions en place pour que ce soit possible à un entrant de dépasser la firme qui est déjà élevée. c'est ce qu'on a appelé la concurrence, non pas, c'est pas de la concurrence sur le marché, mais c'est de la concurrence pour le marché. Si on veut reprendre la terminologie sur le terrain, c'est l'idée de déception créative. Donc on veut favoriser l'émergence de nouveaux acteurs qui vont remplacer les plateformes déjà établisées. Alors bien sûr, une fois qu'on dit ça, on se dit que oui, mais les plateformes qui sont déjà établies vont clairement avoir intérêt à passer ces faits. Et donc, il y a plusieurs stratégies qu'elles ont utilisées, qu'elles continuent à utiliser et qui sont potentiellement problématiques. Alors, une stratégie qui est parfaitement illustrée dans le cas de Microsoft, c'est une stratégie de banquier, de banquier. Pour vous remettre un peu de... Pour vous remettre un peu dans le contexte, certains, vous qui êtes un peu qui sont familier de la situation, mais pour ceux qui le sauraient peut-être moins, je vais vous rappeler un peu l'histoire de ce cas. Donc c'était, on était à la fin de l'année, milieu de l'année 90, Microsoft a produit Windows, qui est le système d'exploitation dominant présent sur 90% des ordinateurs. Et Windows, en fait, bénéficie des épées de réseau. Pourquoi ? Parce que, quel est l'intérêt pour un consommateur d'utiliser Windows ? C'est peut-être qu'il y a des applications qui sont disponibles. Et donc, pour un enfant, c'est très difficile de développer un produit et d'avoir autant d'applications à sa disposition en un temps, on va dire, raisonnable. Juste ici, il consomme que dans une position très très confortable, arrive Netscape. Netscape Navigator. Donc, Netscape Navigator, c'était c'était un navigateur pour donc surfer sur Internet. Mais, l'un des atouts stratégiques de Netscape, c'est qu'en fait, Netscape permettait aux développeurs de l'application d'en fait, d'écrire les codes pour Netscape qui pourraient ensuite, et ensuite Netscape pourraient être utilisés par n'importe quelle autre plateforme, par un concurrent de Windows. Donc, un système d'opération pourrait simplement entrer et en installant Netscape permettre en fait aux utilisateurs d'avoir accès aux mêmes applications que s'ils avaient installé Windows. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, il faut ça qu'on a très vite compris la menace parce qu'en fait, Netscape avait risqué d'éliminer cette barrière, ce qu'on appelait la barrière d'entrée due aux applications. Et la réaction de Microsoft, ça a été de dire maintenant, on va installer Internet Explorer, on va demander aux paricons d'ordinateurs qui veulent installer Windows, autrement dit, quasiment tous les paricons d'ordinateurs, d'installer Internet Explorer par défaut. Ce faisant, on coupe l'oxygène, et quand je dis ça, c'est les mots qui ont été employés par la direction de Microsoft dans les communications privées, on coupe l'oxygène de Netscape, on les tue. Peut-être que tu as dit ça, mais voilà. Et on les fait sortir du marché. Bien sûr, ça n'a pas manqué, puisque la justice a pris du temps pour intervenir, etc. En un an ou deux ans, Netscape avait été sorti du marché et Microsoft a pu bénéficier de cette position de monopole pendant longtemps. Et donc, justement, ça c'est un vrai défi pour les autorités de la régulation, d'identifier ce genre de pratique afin d'intervenir suffisamment rapidement pour empêcher un monopole comme ça de protéger sa position de façon, on va dire, injuste ou non-mérite. Mais donc, ça on va dire, les autorités de la concurrence et les régulateurs ont assez bien identifié le problème. Donc là, par exemple, ils sont en train de regarder sur le marché en bruit, ils sont en train de regarder certaines pratiques de Google un peu en ayant ce cas Microsoft en tête, en disant que Google peut-être est en train de se livrer au même genre de pratique puisque Google impose aux fabricants de téléphones qui veulent installer une application Google, typiquement Google Play, l'App Store de Google qui est d'une façon essentielle si vous mettez un fabricant de téléphone. Si vous voulez avoir Google Play, Google nous impose d'installer aussi Google Search par défaut, Chrome, etc. Et ça, ça pose des soucis et c'est ce que la commission est en train de regarder. Alors, il y a un autre type de stratégie, il y en a bien sûr beaucoup plus, et un autre type de stratégie qui est utilisé et qui est assez problématique, c'est le rachat de concurrents. C'est une plateforme qui domine, voit un rival potentiel énergé et très vite il la rachète. donc on a vu ça dans les réseaux sociaux, je vais en parler un peu plus tard, mais c'est vraiment quelque chose pour lequel les régulateurs aujourd'hui n'ont pas vraiment les outils parce que souvent on va regarder quand on regarde une question de fusion, on va regarder les chiffres d'affaires, mais pour une nouvelle plateforme qui propose un produit gratuitement, les chiffres d'affaires il y a zéro, et donc clairement ça passe entre les magnifiés. Et donc ça c'est vraiment un sujet pour lequel il faut que la pratique des régulateurs change et pour ça je pense que les économistes ont du coup là. Alors en pratique, le fait qu'il y ait des monopoles naturels, le fait qu'il y ait ces conditions qui favorisent l'énergie de monopoles naturels, bien sûr c'est pas un état absolu, en pratique il y a quand même de la place pour la différenciation, il y a aussi ce qu'on appelle le multi-homing, donc certaines plateformes en fait permettent les consommateurs peuvent utiliser plusieurs plateformes simultanément, si on pense par exemple au système de paiement les marchands peuvent utiliser les cartes Visa, les cartes Mastercard, etc. Et donc ce qu'on voit c'est que ce sont les marchés sur lesquels il y a quand même un certain degré de degré de concurrence. Alors, j'ai mentionné les réseaux sociaux, donc là c'est un gars je pense c'est un marché qui est assez intéressant parce qu'il illustre plusieurs des points que je viens de faire. Donc si on regarde l'histoire récente des réseaux sociaux, disons depuis 2005, donc en 2005 on avait un réseau social qui était dominant qui était MySpace qui était le site qui recevait le plus de trafic aux Etats-Unis. Et donc on aurait pu se dire ben voilà, on est dans un nouveau pôle naturel pour dire MySpace c'est bon, ils ont gagné, tout va converger vers la domination. Et bien c'est pas vraiment ce qui s'est passé, c'est le moins qu'on puisse dire puisque en fait on a eu l'entrée d'un rival Facebook qui proposait un produit un peu différencié, c'est-à-dire un produit et un MySpace, je ne sais pas si certains ont pu l'utiliser, mais c'était une plateforme on va dire qui était déjà basée sur l'anonymat, qui n'était pas vraiment régulée, donc il y avait parfois des interactions un peu désagréables pour un certain type d'utilisateur. Facebook est rentré sur le marché en proposant quelque chose. Bon d'abord très ciblé sur un certain public, c'est-à-dire les étudiants de la taxe américaine, mais disons l'idée du produit c'était d'avoir des interactions déjà non plus basées sur l'anonymat où les gens devraient leur vrai nom et puis des interactions un peu plus modérées. Facebook a été très, bien sûr, je ne vais pas vous l'apprendre, Facebook, a gagné le match et a rendu MySpace obsolète. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce qui s'est passé c'est que récemment, c'est le cas de la dernière année, on a vu aussi des rivaux Facebook en place sur marché. On a vu Instagram proposer aux gens qui étaient un service basé plus sur le partage de photos. Qu'a fait Facebook ? Facebook a très vite vu que ça, Instagram, ça c'est vraiment une menace pour nous, on le rachète. Snapchat produit une plateforme également un peu différenciée qui est plus basée sur, on va dire, les histoires éphémères qui vont s'effacer après un jour ou qui permet aux gens un peu de se lâcher sans risque que dans 5 ans certaines photos un peu compromettantes viennent bien se rappellent leurs bons souvenirs. Donc, ils ont un produit on va dire très innovant qui plaît beaucoup aux jeunes. Facebook prend une fois de le racheter Snapchat dit non, ça par contre, nous, on n'est pas d'accord, donc ils refusent de se faire acheter par Facebook. Et que fait Facebook ? Une autre stratégie pour un monopole pour combattre ces différenciations, parce que Snapchat est vraiment un produit différentiel, Facebook lance des produits qui copient Snapchat. Ok, donc maintenant avec Facebook vous pouvez avoir d'abord ils l'ont fait avec Instagram des Instagram Stories qui vraiment copient et ils ne s'en cachent pas, ça copie Snapchat. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait ? Avant il y avait de la différenciation, maintenant si on copie Snapchat, il n'y a plus de différenciation. Donc, qu'est-ce qui est le seul aspect qui différencie encore Facebook et Snapchat ? C'est la taille du réseau. Et là, clairement, Facebook a un réseau bien plus important. en tant que Snapchat. Alors, ils n'ont pas encore gagné ce combat, notamment ces Facebook Stories. Ça marche assez bien sur Instagram, ça marche pas mal sur Facebook, probablement parce que la cible n'est pas la même. Mais en tout cas, on voit clairement qu'il y a ici un réel danger et que c'est donc des stratégies et des marchés sur lesquels il faut être très vigilant. Alors maintenant, je voudrais vous parler de thèmes qui sont, on va dire, plus à la frontière de la recherche en économie et qui sont liés à l'organisation des plateformes, à la question du contrôle et à la question de la gouvernance. C'est peut-être un peu petit, j'espère que vous arrivez à lire dans le fond. Donc les plateformes en fait, ce sont des écosystèmes qui font face à ce que dans notre jargon on appelle des défaillances de marché. C'est-à-dire que sur une plateforme, on va avoir deux grands types de défaillances de marché, des asymétries d'informations. C'est-à-dire que sur une plateforme, on ne sait pas forcément à qui on a affaire. On va faire un... Enfin, j'ai eu la black art avec quelqu'un, on va faire un piolo. On ne sait pas qui c'est, potentiellement. Et donc, d'une part, on ne connaît pas nécessairement la qualité intrinsèque des autres participants à la plateforme. On ne sait pas non plus s'ils vont bien se comporter. C'est-à-dire qu'ils vont être de bonne qualité mais pas faire d'efforts. Donc ça, c'est un deuxième type de défaillance de marché. Et puis, on a également un problème qui est assez, on va dire, répandu dans les plateformes, c'est la présence d'externalités. Donc les externalités, pour faire simple, c'est quand certains agents vont prendre une action qui va avoir un impact sur d'autres agents. Et en fait, en prenant mon action, je ne prends pas en compte justement le fait que cette action est peut-être négative pour les autres participants. Et donc, pour lutter contre ces problèmes, on va voir ici, les plateformes doivent fixer des règles. Donc ici, je vais me concentrer sur deux types de règles. Donc, d'un côté, on va appeler le contrôle de l'accès, c'est-à-dire que les plateformes vont mettre en place certaines dispositions pour contrôler qui peut participer à la plateforme. Et de l'autre côté, le contrôle des interactions, c'est-à-dire, une fois que les gens sont sur la plateforme, comment faire en sorte pour qu'ils prennent les bonnes décisions ? Ou est-ce que la plateforme doit leur laisser la liberté de prendre un certain nombre de décisions ? Et on va voir qu'il y a un thème qui est assez commun à ces différents aspects, c'est qu'il y a un arbitrage pour la plateforme, il va y avoir un arbitrage entre une organisation plus centralisée où la plateforme prend plus de décisions elle-même et une organisation plus décentralisée où la plateforme laisse les agents prendre des décisions elles-mêmes. Donc le premier type d'effalience de marché, je disais, c'est un problème d'asymétrie d'information. Donc typiquement, j'avais dit, une plateforme va avoir plus de valeur s'il y a un plus grand nombre d'usagers et c'est vrai que ces usagers sont de bonne qualité. Le problème, c'est que si on augmente le nombre d'usagers, il y a un risque trop de quantité soit une mauvaise chose pour la qualité. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est comment inciter les agents à avoir un bon comportement. Alors, certaines plateformes, donc ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas de recettes on va dire uniques, la stratégie optimale va dépendre de l'environnement. Donc ici, ce que je veux faire, c'est plutôt illustrer comment différentes plateformes utilisent différentes stratégies. Donc pour le contrôle de l'accès, on va voir, on a un exemple qui est assez frappant, c'est le site e-Harmony qui est un site de rencontres en ligne qui, en fait, si vous pouvez nous inscrire à ce site, on va vous demander de remplir un questionnaire de 250 questions. et ensuite, il va être analysé par les gestionnaires du site qui se réservent le droit, même si vous êtes prêt à payer, de vous interdire l'accès à la plateforme. Et ça, on va comparer ça à d'autres, il y a plein d'autres sites de rencontres qui sont beaucoup plus laxistes qu'on va être sur rentrée et qui, du moment que vous êtes prêt à payer, vous laissez s'inscrire et on verra. Sur le marché des applications et des smartphones, vous avez clairement iOS et Android qui ont pris deux approches différentes. En fait, iOS est ainsi, si vous êtes un développeur d'applications et que vous voulez écrire une application pour l'iPhone, il y a des contraintes qui sont bien plus importantes que si vous voulez le faire pour Android. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, c'est, en faisant ça, c'est une façon aussi pour les plateformes de se différencier où iOS va privilégier la qualité et en essayant d'éliminer au maximum les mauvaises surprises à l'artendroïde, un système plus ouvert qui va parfois vous réserver des mauvaises surprises mais qui va peut-être permettre plus d'innovation dans l'ensemble. Alors, une autre stratégie pour lutter contre ces problèmes d'asymétrie d'informations ou de mauvais efforts, c'est que les plateformes peuvent parfois proposer des garanties. Donc, si jamais il vous arrive quelque chose sur Airbnb, si jamais il arrive quelque chose à votre appartement que vous avez loué sur Airbnb, Airbnb va vous rembourser, des systèmes de certification et puis, on va dire, un mécanisme qui a fait ses preuves sur ces plateformes humaines, c'est le mécanisme de recommandation de réputation décentralisée où là, plutôt que d'avoir un tri fait au départ par la plateforme qui est très coûteux, si on repense à e-harmonie, c'est très coûteux pour eux de lire et d'analyser et de prendre la décision. Une autre façon, c'est de laisser tout le monde rentrer et ensuite de se reposer sur les agents et de simplement faire en sorte que les agents donnent du feedback sur les interactions qu'ils ont eues, ce qui permet d'identifier assez rapidement les utilisateurs qui sont de mauvaise qualité. Alors, l'autre forme de... l'autre aspect de contrôle, c'est non plus le contrôle de l'accès mais c'est le contrôle des interactions. Alors là, il y a plusieurs points que je souhaiterais aborder, j'espère que je vais avoir le temps, c'est d'une part, on est dans un monde où en fait l'un des plus gros défis ce n'est pas tellement de trouver un partenaire mais c'est de trouver le bon. C'est-à-dire qu'on a une multitude de partenaires potentiels et ce qui est très important c'est de trouver le partenaire qui correspond exactement le plus possible à nos désirs. Et là, les plateformes ont différentes stratégies qui, en fait, encore une fois, vont un peu se... il va y avoir cet arbitrage entre centralisation et décentralisation. Et une autre façon de le voir, c'est un arbitrage entre la simplicité et l'utilisation de l'information. Alors je m'explique. Pour vous expliquer ça, je vais prendre un exemple. Je vais prendre... on va comparer Uber et Airbnb. Avec Uber, vous voulez avoir un point A à un point B dans un temps, on va dire, pas trop long, vous voulez attendre le moins possible. On va dire que les gens ont des attentes à peu près uniformes. Ce que fait Uber dans ces cas-là, la question du matching entre un consommateur et un chauffeur se fait automatiquement par la plateforme. on ne va pas vous laisser le choix de dire « Ah, c'est tout à fait à la nuit, il a une voiture un peu plus grande. » Et ça, ça a l'avantage de la simplicité, de la rapidité. Mais pour Airbnb, ça c'est un contexte qui est très différent. Vous dites que vous voulez passer une semaine à Paris. Il y a plusieurs façons de passer une semaine à Paris. Dans un lieu, vous pouvez avoir une chambre de bain, vous pouvez avoir un grand appartement. Et donc là, Airbnb ne peut pas se permettre de simplement vous matcher avec un logement. Et donc, ils vont vous proposer une liste de logement. Vous allez un peu échanger avec les propriétaires de ces logements. Donc, c'est un système qui va être un peu plus coûteux en termes de temps. On trouve moins facilement un logement Airbnb qu'un chauffeur Uber. mais ça permet en fait d'utiliser davantage l'information dans un contexte où il y a une vraie hétérogénéité entre les attentes des consommateurs. Pour continuer sur la question du matching de l'appariement entre les différents utilisateurs, il y a un rôle qui est très très important de certaines plateformes. c'est le rôle qu'elles ont en termes de pouvoir de recommandation. Donc, si on pense à Google ou à Netflix, en Google, vous faites une recommandation. Il y a des études qui montrent qu'en simplement en inversant le premier et le deuxième lien sur la page de la NETA, vous faites baisser le trafic par deux. Donc, vraiment, Google a un pouvoir très important. Netflix, également, je n'ai plus le chiffre en tête, mais sur ce genre de plateforme, il y avait une étude sur Deezer. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais encore une fois, je crois que c'était le genre de 40% des écoutes qui sont sur la base des recommandations. C'est vraiment très important. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que Google ou que Netflix ont les bonnes incitations à vous fournir, à vous recommander les bons partenaires ? Il y a plusieurs raisons qui pourraient laisser douter de cela. Une première raison, ça va être l'intégration verticale. Google est intégré avec Google Maps, avec YouTube, etc. Donc, si vous cherchez une vidéo, il y a fortes chances que Google vous recommande son propre site plutôt qu'un site rival. Netflix aussi. Netflix, ils ont leur propre série. Ils ne sont pas obligés de payer des commissions à des studios quand vous regardez House of Cards, alors que si jamais vous voulez regarder une série qui est produite par un studio, Netflix va être obligé de payer. une autre raison pour laquelle Google, en l'occurrence, pourrait avoir intérêt à ne pas vous montrer le lien plus latinant, c'est qu'en fait, Google opère dans un marché assez compliqué. Google vous vend la publicité et Google aussi peut vous diriger vers les sites qui eux-mêmes vous vendent les publicités. Mais on voit très facilement que si Google veut pouvoir vendre sa publicité à un prix élevé, il a intérêt à ce qu'il y a assez peu d'opportunités pour les annonceurs de vous atteindre par ailleurs. C'est ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi Google va mettre systématiquement Wikipédia parmi les liens que vous avez sur Wikipédia il n'y a pas de pub. Donc Google, si vous envoie sur Wikipédia, il sait que de toute façon vous n'allez pas avoir de pub, donc pour eux ça ne fait pas de mal à leur business. Ok. Et puis, je vais finir sur un dernier type de contrôle de l'interaction qui est un sujet on va dire très brûlant dans l'actualité. C'est la question du contrôle des prix. Donc on a certaines plateformes là j'ai mis quelques exemples Netflix, iTunes, Uber, Amazon Kindle au début j'expliquerai qui contrôlent les prix c'est-à-dire ils mettent en relation des acheteurs et des vendeurs d'une certaine façon mais ils contrôlent les prix. Donc si vous êtes un vendeur sur la plateforme voici le prix que vous pratiquerez. A l'opposé on a beaucoup de plateformes je dirais même la plupart qui vont laisser les vendeurs choisir le prix. Ça c'est ce qu'on va appeler le modèle de l'agence par opposition au modèle du revendeur. Donc pour les quelques minutes qui me restent j'aimerais en fait examiner les avantages et les inconvénients de chacun de ces modèles. Alors et ça nous ramène en fait à la question des externalités. Il y a plusieurs types d'externalités sur ce genre de marché. D'une part imaginons un marché où les vendeurs se font concurrence entre eux. Eh bien si on les laisse faire ils vont mettre un prix très bas. Et pour la plateforme supposons pour une raison pour une raison elle se rémunère en prenant une commission sur le prix de vente clairement d'avoir une situation où les vendeurs trafiquent un prix très très bas c'est mauvais pour la plateforme parce que la commission ne sert à rien du tout. Quand il y a trop de concurrence on pourrait s'imaginer que les vendeurs ne vont peut-être pas avoir les bonnes consultations pour produire de la qualité et du coup la plateforme encore une fois ne va pas aimer ça. Et donc en contrôlant le prix et en contrôlant le devlet de concurrence donc en mettant d'une certaine façon en empêchant les vendeurs de se faire une concurrence trop forte la plateforme peut atténuer ce problème d'externalité entre vendeurs. Un autre type d'externalité entre vendeurs mais qui est cette fois-ci complètement opposé c'est la question de complémentarité. Vous pouvez imaginer qu'il y a plusieurs types de vendeurs qui ne sont pas forcément de concurrence. mais donc si je suis vendeur du bien 1 je vais avoir tendance à mettre en plus peut-être trop élevée parce que je suis tout seul à vendre de bien 1 je mets un prix très aimé et je ne prends pas en compte qu'en mettant ce prix élevé je rends la plateforme dans l'ensemble moins attractive et ça ça va avoir des conséquences négatives pour les vendeurs de biens pour les autres vendeurs et pour la plateforme en général et pour les consommateurs et donc là la plateforme aurait plutôt tendance à vouloir choisir comme stratégie un contrôle des prix en les poussant plutôt vers le bas voilà et alors donc pour vraiment illustrer ce cas il y a un cas qui est très célèbre récent mais qui a beaucoup fait parler lui c'est le marché des e-books donc un marché relativement récent parce qu'il est lancé par Amazon lance le Kindle en 2007 et adopte le modèle le revendeur c'est-à-dire un modèle où c'est Amazon en fait qui achète les achète choisit le prix achète les livres auprès des millions d'édition et donc et choisit le prix auquel les consommateurs vont pouvoir acheter des e-books et qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fait Amazon adopte une stratégie de tarification très agressive dans le sens où les e-books sont vendus à des prix qui bien souvent sont même inférieurs au prix auquel Amazon les achète ok donc typiquement ils vendent à 9 dollars alors qu'ils achètent à 10 dollars auprès des maisons d'édition alors pourquoi Amazon veut faire ça c'est parce qu'en fait Amazon en faisant ça il veut pousser à l'adoption de la plateforme et qui peut-être à un terme pratiqué des prix plus élevé mais les maisons d'édition sont assez inquiètes de ça elles sont assez inquiètes pour plusieurs raisons d'une part parce que le fait que les prix soient si bas ça va cannibaliser les ventes de livres physiques donc ces livres qui sont un produit très profitable pour ces maisons d'édition un autre problème c'est que ça peut psychologiquement dévaloriser le livre dans l'esprit des consommateurs maintenant ils sont peu achetés un livre pour 10 dollars c'est pas la même chose que quand un livre c'est 20 dollars et puis troisième raison ils se disent oui mais attention si Amazon comme ça si Amazon devient le seul interlocuteur viable sur ce marché ok peut-être qu'aujourd'hui on s'en tire pas mal mais demain qui sait alors l'inquiétude l'inquiétude de ces maisons d'édition va trouver un écho en fait auprès d'Apple Apple lance l'iPad en 2010 et un des atouts un des des applications phares de l'iPad c'est voilà vous pourriez lire aussi des livres électroniques sur l'iPad mais Apple impose pour ça deux conditions d'une part ils imposent aux ils imposent aux maisons d'édition le modèle d'agence et d'ailleurs ils disent écoutez à partir de maintenant c'est vous qui choisirez le prix ok c'est pas nous nous on va juste prendre une commission et ça les maisons d'édition sont ravies d'avoir à le faire et l'autre condition qu'il donne c'est il y aura une garantie que le prix auquel un livre sera rendu sur l'iPad ne sera jamais plus élevé que le prix sur lequel il est vendu sur une autre plateforme c'est ce qu'on appelle une clause de la nation la plus favorisée c'était dans le commerce international historiquement c'est là qu'il y a eu la première fois ce genre de clause c'est l'idée que si vous êtes sur Apple vous savez que le livre sur l'iPad le livre sur Amazon ne sera jamais moins cher que le livre sur l'iPad et bon d'ailleurs Steve Jobs peut-être dans son avoulement il a clairement annoncé que oui on avait signé ça et puis il ne s'en cachait pas du tout alors c'est un c'est un accord qui est potentiellement problématique puisque en fait c'est de la collusion en gros il a permis il a permis aux maisons d'édition de discuter entre elles et de s'entendre sur le fait qu'ils avaient imposé à Amazon de changer de modèle et ce qu'on a vu c'est que on a eu une augmentation de 40% dans l'immédiat juste après l'entraide d'Apple sur le marché on a eu une augmentation de 40% des prix et donc les maisons d'édition ont imposé à Amazon de changer et d'adopter le modèle le modèle d'agence ce qui à court terme en tout cas pour les consommateurs était plutôt problématique alors j'avais prévu de vous parler de ces clauses de nation la plus favorisée on va dire en plus grand détail mais je pense que j'ai pas le temps mais c'est clairement un sujet sur lequel les autorités de la concurrence ont beaucoup réfléchi récemment et le débat est loin d'être tranché donc est-ce qu'on doit permettre aux plateformes c'est l'idée est-ce qu'une plateforme qui permet aux vendeurs et aux consommateurs d'interagir avec un prix que j'appelle paie indirect alors que le consommateur pourrait interagir directement avec le vendeur à un certain prix paie direct et les causes de parité c'est l'idée que la plateforme va imposer au vendeur de ne jamais proposer au consommateur un prix plus faible que le prix auquel le consommateur peut obtenir le bien s'il passe par la plateforme ça il y a des justifications ce qu'on pourrait se dire il y a des justifications objectives vous pourrez se dire d'une certaine façon la plateforme va investir va devoir investir en fait pour promouvoir les sites donc si on pense par exemple Booking ou Expedia ils vont acheter les liens sont autorisés sur Google ils mettent en place un site internet un système de réservation etc donc ça ça a de la valeur donc on pourrait se dire oui mais après si les consommateurs ils s'identifient juste ah tiens cet hôtel il est très bien et puis il est dispo je vais simplement aller sur le site de l'hôtel et puis on va on va on va s'entendre sur un prix plus faible on pourrait se dire mais ça c'est très mauvais pour la plateforme puisque c'est il faut protéger l'investissement de la plateforme l'autre argument principal c'est que ce genre de clause et ça c'est un des arguments avancés par ces plateformes c'est que ça réduit les coûts de recherche pour les consommateurs dans le sens où ils disent simplement vous allez sur la plateforme vous savez que vous n'aurez pas un prix moins cher ailleurs donc c'est pas la peine de vous embêter et ça d'un point de vue d'efficacité du marché on peut dire c'est une bonne chose le problème potentiel je conclurai sur ça c'est qu'en fait avec ce système on a peut-être on a parfois la plateforme va avoir une incitation à pratiquer une commission trop faible et pourquoi ? parce qu'ils peuvent simplement se dire que si jamais il n'y avait pas cette clause la plateforme va faire une commission elle va faire payer le vendeur pour chaque pour chaque unité vendue s'il n'y avait pas la clause de parité quand la plateforme augmente son prix le vendeur va augmenter le prix indirect et puis il va laisser le prix direct inchangé donc les deux prix vont en fait refléter un peu l'étendue de la commission et si la plateforme en fait oblige le vendeur à ne jamais mettre un prix direct plus faible que le prix indirect quand la plateforme augmente sa commission si le vendeur veut augmenter le prix pour un peu refléter le coût marginal qui a augmenté et bien il va être obligé non seulement d'augmenter le vendeur va être obligé d'augmenter le prix indirect mais aussi le prix direct ce qui fait qu'en fait l'augmentation de la commission par la plateforme ne va pas résulter dans une perte de marché au profit du canal direct voilà donc voilà pour conclure je suis désolé d'avoir eu un peu je vais bien aimer m'étendre un peu plus sur ce dernier point mais avec cette présentation j'espère vous avoir on va dire peut-être rappelé à certains ou fait comprendre à d'autres l'importance des effets de réseau en termes de structure de marché pourquoi c'est très important et pourquoi il faut que les régulateurs en prennent vraiment conscience ils n'en ont plus conscience bien sûr et en termes de stratégie et puis également on a vu quelques thèmes liés à l'organisation des plateformes arbitrage centralisation des centralisations qui je pense est très important pour comprendre certaines stratégies et certains marchés voilà et puis on a une ambiguïté de la relation entre la plateforme et les utilisateurs et je pense c'est un thème de recherche qui commence qui commence à être abordé sur lequel moi je suis intéressé mais il y a d'autres personnes compris dans la salle qui travaillent qui travaillent sur ces sujets donc je pense on a du boulot et voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup à t'aides on a le temps on a le temps merci beaucoup à t'aides merci beaucoup à t'aides merci beaucoup à t'aides merci beaucoup à t'aides et merci beaucoup à t'aides